Bonjour, chère Capricorne, bienvenue chez moi, bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Taro. Et je vous remercie également de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts à travailler. La rentrée s'annonce tranquillement, pas vite. Il semblerait qu'on n'en échappera pas non plus cette année. Alors voilà, on est dans des énergies là. Je voulais profiter aussi du moment de vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui le feront dans le futur. C'est évidemment à votre discrétion. J'aimerais aussi également vous suggérer de partager si les vidéos que je fais peuvent toucher d'autres personnes. Je vous en prie, partagez ces vidéos avec grand plaisir. Si vous avez des commentaires, c'est aussi très important pour moi, ça me donne des idées un petit peu. ou les tirages de la façon qui touche les gens. C'est toujours mieux quand on n'est pas… savoir un petit peu si on est dans le bon tempo. Je voulais également liker, si vous désirez liker également. Je vous remercie de vouloir faire partie de la chaîne de Marie-Lou Taro, de cette communauté-ci. On est tout nouveau. C'est tout frais. C'est un jeune bébé. Alors, on est en train de l'élever tranquillement, de l'éduquer tranquillement également, avec votre aide également aussi. Alors voilà, chaque Capricorne, on va passer directement aux choses sérieuses. On va aller voir vos énergies qui vont se dérouler pour vous pour le mois de septembre 2021. Alors, on commence tout de suite avec la lecture de deux cartes que j'ai prises de l'Oracle des anges. J'ai pris la carte dessus et la carte dessous. Donc, dessus de deck et dessous de deck, pour ceux qui sont habitués à cette expression-là. Alors, voici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pardon. Ouh! Comment ça passe fort? Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon. Vous savez, le pardon, moi, j'ai une opinion comme une autre. J'ai partagé mon opinion à moi qui n'implique que moi. Le pardon n'est pas pour moi, n'est pas une chose que je vais donner nécessairement, je vais accorder ou je vais donner à quelqu'un. Pour moi, l'idée de pardon n'est pas de pardonner à la personne, mais de pardonner, veut dire, à la douleur que c'est l'acte ou l'action, whatever, que j'ai eu à mon encontre qui m'a fait de la peine, qui m'a, oui, fait mal de la peine. Je pense que ça peut généraliser un petit peu tout ce qu'on ressent quand on se fait tromper. Peu importe le nom que vous allez lui donner, le synonyme, ça revient toujours à la même chose. On a mal. Alors, le pardon, je le donne à ma douleur et non pas, je veux dire, à ceux qui m'ont donné cette douleur-là. Je pense que cette douleur-là ou le fait d'avoir donné cette douleur-là leur appartient, le geste leur appartient. C'est à eux un pays karma pour ça, c'est pour moi. Et la journée où j'ai décidé de lécher ces bagages-là, je veux dire, justement, parce que bon, ça tournait en rond dans ma tête et dans mon corps, et partez où vous pensez, que finalement, je veux dire, c'est comme ça, moi, que je me suis réussi à me débarrasser de cette énergie négative que je traînais au fil du temps, qui faisait partie de mes nombreux bagages. OK? C'est une suggestion. Simplement, allez voir un petit peu. J'ai dommage. Je vais essayer de trouver le lien que j'avais été voir. Je me souviens bien, c'était une dame qui parlait sur le pardon, qui m'a éclairée de la façon de le faire aussi, parce que c'était pas quelque chose… Moi, je refusais, dans mon fort conscient, je refusais quelque part de pardonner, parce qu'on a beau me dire que c'était quelque chose qu'il fallait faire, c'était obligatoire, un chemin… Je n'arrivais pas à arriver. Honnêtement, je n'arrivais pas à pardonner. OK? Alors, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, à un moment donné, quand je serais prête à faire l'action, je reprendrai tout. Mais ces bagages-là traînaient quand même depuis un bon bout de temps, et c'est de cette façon-là que je pense que j'ai commencé à m'en départir. Du moins, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je me sens beaucoup plus légère. Ça ne m'empêche pas de temps en temps d'y penser. Mais je réitère ce pardon-là à chaque fois, et ça va de mieux en mieux, je vous dirais. Alors, pour moi, c'est ma façon à moi de pardonner ce qu'on… J'ai eu à subir, ou ce que j'ai… On m'a fait subir, ou peu importe, comment vous l'appelez. OK? Alors, le pardon. Laisse le passer au passé. Éclaircie ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est quand même quelque chose qui est bien à garder près de nous, cette phrase-là, parce qu'on peut se la répéter rapidement. quand on sent qu'on se laisse un peu prendre par l'énergie de la situation. Moi aussi, ça, c'est aussi une façon pour moi d'agir. Quand je vois que je perds les pédales un peu, je me ramène dans des phrases où je reste positive, reste positive, reste positive. Prenez-vous dans ce style-là pour arriver à passer à travers la situation de la meilleure de mes forces. OK? Pardon. Ensuite, on vous dit « Inspiration ». « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. » Wow! J'ai l'impression que vous allez avoir un petit message, monsieur Acropicon. « Les nouvelles idées », je vous dis, c'est pour me cliquer vite, là. C'est écrit noir sur blanc. Je vais essayer de la mettre comme il faut, puis je la lire une fois pour toutes. Je vais finir par me faire chier contre moi-même, là. Attendez. Bon. « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. » C'est très inspirant aussi, là. Je ne sais pas si c'est suite au pardon que vous allez être capable d'avoir ce dégage, peut-être parce que vous êtes trop concentré sur peut-être les actions qui vous ont fait de la peine, qui vous ont arrêté, qui vous ont brutalisé, qui vous ont blessé. Appelez-le comme vous voulez. On sait qu'est-ce qu'elle fait une blessure. Bon. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit peu importe, émotionnelle. Bon. Le pardon pourrait amener aussi une inspiration. C'est sûr qu'une fois qu'on s'est déchargé de plusieurs bagages inutiles, on a plus de place pour les nouvelles idées. En principe, c'est très logique de penser de cette façon-là également. Mais vous allez avoir une inspiration. Vous allez avoir une idée, à un moment donné, qui vous rejoint juste pour vous. C'est vraiment la fin... Je pense qu'on vous... Comme il dit, éclaircie ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça vous laisse la place, je veux dire, pour d'autres idées, d'autres inspirations. Écoutez. Écoutez. Suivez votre instinct. On vous dit d'agir et de suivre l'inspiration qui vous vient. Suivez peut-être... Moi, je vous ai donné un exemple pour le pardon. Peut-être que c'est autre chose. Une autre façon de faire. Ça peut être aussi une autre idée aussi. Pas nécessairement qu'elle est reliée au pardon. C'est peut-être comme je vous dis. Ça peut être relié le pardon qui est relié à l'inspiration parce que vous avez laissé de la place. Ou pas. Ou c'est... Une idée vient. Alors, soyez attentifs. Écoutez. Oui, soyez attentifs. Je pense que c'est la meilleure des choses. D'accord? Allons-y, chaque capricorne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première, l'état d'esprit du consultant. Alors, on a dit... Oups, pardon. J'ai été ouverte celle-là. On l'ouvre en dernier en général. Alors, l'intelligence. Suivez le courant et le poisson. Bon. Vous avez ici... Suivez l'intelligence. On dit qu'il y a un savoir à aller chercher. Il y a des informations à aller chercher. C'est pas nécessairement aller à l'école puis nécessairement prendre un cours de formation, un refresh ou appelez-le comment... une mise à niveau ou des choses comme ça. Ça peut être ça aussi également, remarquez. Mais je veux pas que vous concentriez juste pour ça, parce que l'intelligence et l'information qu'on va chercher peut être aussi par hasard. Vous avez dit d'écouter tantôt votre inspiration. C'est pas juste nécessairement, veut dire, tout ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient à l'intérieur peut être aussi, je veux dire, très intelligent, n'est-ce pas? Alors, soyez à l'écoute. Je pense qu'on va revenir à être encore à l'écoute. Mais il y a une façon de changer une situation ici. Il y a une façon d'améliorer une situation ici. On voit qu'il y a une échelle ici qu'il y a de l'aide apportée, parce que c'est apporté par la connaissance, par le savoir, par votre intelligence, votre façon de réagir aux événements. Il y a des choses qui sont lumineuses ici. Il y a une lumière, une petite ampoule qui s'allume. C'est peut-être ça votre idée que vous attendez ici. On vous l'annonce encore. C'est dans l'univers, c'est dans le néant. Les outils sont là. À vous de les utiliser si vous en avez besoin. Chose certaine, ici, vous avez en arrière avec la sagesse mystique, on vous dit suivre le courant, laisser les choses arriver. Donc, on vous les annonce quand même. Donc, soyez à l'écoute, ne serait-ce que pour les voir passer, ne serait-ce que pour en prendre conscience puis agir en conséquence. C'est un petit peu ça. Parce qu'ici, on vous parle du poisson. Le poisson, c'est l'inconnu. Oui, l'inconnu, oui. Mais je veux dire, c'est les petits profits, les petites surprises, des petites choses qui arrivent sans qu'on les ait vues venir. Des bonnes choses. C'est souvent du côté monétaire, remarquez, avec le poisson. Mais ça peut être aussi un petit peu des... Comment je peux dire ça? Ça permet de choses méchantes, mais c'est vraiment s'adapter aussi. C'est vraiment... Peut-être parce qu'on vous dit suivre le courant ici. Vous avez besoin peut-être de vous sentir comme un poisson dans l'eau, si j'utilise l'expression. Mais suivre le courant aussi, c'est très poisson aussi. Laissez les choses arriver. C'est ce qu'on vous dit de faire. Les opportunés s'en viennent. Les surprises s'en viennent. Donc, c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice pour vous. Comme je vous dis, ce qu'on vous dit ici, ça résume pas mal ça ici. J'ai l'impression que c'est en marge de ce que vous voulez faire. C'est dans votre conscience. Vous en avez conscience. Peut-être pas tout à fait comment y aller. Mais au stade où on en est, on est quand même, nous, encore au mois d'août. On part de septembre. Le facteur temps, bon, ça peut être un petit peu avant septembre, un petit peu après septembre. Dans cet entourage-là, à deux, trois semaines près. Mais encore là, c'est vous qui décidez. Ça dépend des énergies, comment vous les faites bouger. Pour accélérer ou pour retarder les choses. On est très bons dans ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous d'amener à voir ça. Est-ce que vous avez besoin encore de réflexion? Peut-être. Mais moi, je vous dirais de suivre tout simplement le courant et non pas essayer de précipiter les événements. Dans ce sens-là. Parce que de toute façon, je pense pas que vous ayez le goût de précipiter les événements dans la mesure où vous êtes dans la connaissance. Peut-être que vous avez envie de prendre ces connaissances-là et de les expérimenter dans le concret. Je pense que je peux comprendre ça. Mais peut-être que c'est pas tout à fait le temps. Je sais pas quelle sorte de connaissances vous avez été chercher. Quelle idée lumineuse que vous avez eue. Mais je sais pas. Attendez, on va voir ce qu'elle nous dit là. Oups. OK. Bien, justement, mon... J'aime, j'adore ces cartes. On vous dit que c'est pas dans le bon moment. OK. Alors, ce que vous voulez expérimenter, je pense peut-être que vous allez peut-être encore aller chercher... Attendez, je l'avais d'ici là. C'était pas le bon moment. On la voit bien. Est-ce qu'on la voit bien comme ça? Pas bien non plus. Bon. On finit par trouver un bon système à un moment donné. Pas le bon moment. OK. C'est que dans ce sens-là, c'est ça que je vous dis. Est-ce que vous allez peut-être avoir un complément, un complément d'information à aller chercher peut-être? Ça peut être juste ça. C'est juste le fait de suivre le courant parce que la surprise, elle est confirmée. OK. Est-ce que, comme je vous dis, vous seriez tenté peut-être de précipiter les événements en sachant ça? Non. On vous dit de prendre le temps de regarder, d'attendre que l'inspiration vous vienne et non pas de... La provoquer serait pas nécessairement... Comment je vais dire ça? Des fois, provoquer l'inspiration fait qu'on doute, hein? On doute. Est-ce que c'est moi qui... Je vois ce que je veux ou... Bon. Comprenez-vous dans ce sens-là. Alors, laisser l'inspiration arriver, c'est tout simplement en suivant le courant, on vous le dit. Allez chercher les informations, la connaissance. Allez chercher peut-être des moyens, des outils, des idées. Tout ce qui peut vous aider veut dire à continuer à avancer. Mais on vous promet ici de l'aide, hein, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous a dit ça? Écoutez, agissez. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon. C'est tout ça. Moi, je vous dis qu'il y a peut-être une surprise qui s'en vient avec le poisson. Ça peut être une question monétaire aussi. Le poisson peut être réputé pour ça. Petit profit. On t'entend pas d'être... Bon. C'est une aide de moment sur... Une aide ou alors un montant. Un montant va te dire qu'il rentre, va te dire qu'on l'attendait pas. C'est quelque chose qui rentre. Puis, ben, tu dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Bon. Dépendamment le montant, vous ferez ce que vous voudrez. On est dans la mesure où ça vous rend heureux. D'accord? S'en servir intelligemment. Alors, c'est pas le bon moment si vous voulez précipiter les choses ou vous voulez peut-être essayer de contourner pour avoir votre surprise le plus vite possible ou votre idée. Ok? Prenez le temps. Il n'y a rien... Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de... C'est pas une compétition. Ok? On y va. Regardez. La personne, elle est relaxe. Elle est ouverte. Elle est ouverte à toutes les opportunités qui se présentent. Parce qu'on est encore en apprentissage. Là, on est encore en train d'apprendre des choses. Ok? On revient encore. N'oubliez pas, suivez le courant. Bon. Allons-y. C'est pas le moment pour tout de suite. Immédiatement. C'est ce qu'on va dire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Ou du moins, vous... Peut-être, vous... Vous casser la tête. On va les voir. Alors, on dit la grâce. Il n'y a rien pour vous casser la tête, là. Et l'enjeu des miracles. Ouf! Ok. Ici, vous avez vraiment... Écoutez, je vais... Pour ceux qui croient, je vais vous demander de faire un vœu ou un souhait. Appelez-le comme vous voulez. Une pensée positive. Que vous aimeriez à quelque chose de laquelle vous tenez. Un changement majeur. Parce que vous avez deux fois la grâce. Ok. Ici, on vous dit... Ouvrez votre cœur et inspirez un miracle. On le fait dans une pensée, veut dire vraiment linéaire, dans le sens... C'est pour nuire à personne. Ok. Personnellement, pour vous. Ici, on vous dit que la grâce, elle est là. Donc, vous avez un soin, un vœu qui est à réaliser. C'est un super de bon moment à passer. Vous avez en plus le lion, qui vous indique que c'est très fort. Comme si c'était passé deux fois la même carte. Deux jeux différents. Qui redisent la même chose. Une grâce. On voit vraiment... Je pense que l'idée, peut-être cette idée-là, l'inspiration, la nouvelle idée qui émerge, je pense que ça pourrait être, peut-être, l'élément catalyseur pour démarrer quelque chose ou partir quelque chose ou vous donner vraiment un bon coup de roue, vous dire, dans votre vie. J'ai l'impression. Si vous êtes sur le bord d'un changement ou d'une prise de décision, je pense que ces cartes-là, c'est pas mal ce qu'ils vous annoncent, que le moment est venu ici pour faire le changement à faire. Mettez-le à votre situation. Qu'est-ce qu'il nous dit, la réponse angélique? Succès. Peu importe ce que vous avez écouté, avec la grâce comme ça, c'est sûr que ça peut pas... J'aurais été surprise de voir quelque chose qui est négatif parce que... Ou encore de retard, parce que c'était... Écoutez, la dernière fois que je vois ça en très, très longtemps, je me souviens pas, la dernière fois que j'ai vu ça, deux fois les miracles et la grâce dans la même colonne, en plus. C'est vraiment un miracle qui arrive dans votre vie, puis écoutez, profitez-en, enjoy. Pourquoi pas? Vous le méritez. On a rien pour rien aujourd'hui, hier et demain, ici et maintenant. OK? Vous avez la force en plus, vous êtes capable d'y croire. Restez positif, à se répéter dans notre tête. Restez positif, reste positif, reste positif. Il faut laisser rentrer, justement, ces belles énergies qui viennent vers vous. Je pense que vous allez être gâtés au mois de septembre. Bien, je vous le souhaite. Vous le méritez, vous aussi, comme tout le monde. Je pense que vous avez fait, comme tout le monde, vos efforts pour en arriver, vous en êtes aujourd'hui. Alors, c'est bien. C'est bien d'arriver à un moment où est-ce qu'on peut voir la récolte de nos... de la récolte de nos efforts. Mais c'est écrit textuellement ici que vous avez, vous avez droit à un joker. En fait, vous avez deux jokers. OK? Très beau! J'ai hâte de voir si des fois, vous avez, quand ça arrivera, je vous en prie, dites-moi-le, ne me laissez pas sur ma faim, sur ma curiosité. J'aimerais bien savoir quel genre, j'en sens, connaître votre vie privée, de vous donner au moins l'effet que ça puisse vous faire. Ça me fera plaisir. D'accord? On va laisser ça ici. Alors, la troisième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot vous demande? OK? Pour en arriver à toutes ces belles choses. Il y a les ennuis qui vous courent un petit peu après, mais je pense que c'est... je pense que c'est plus... c'est pas... ça vient pas de l'extérieur. Ça vient de vous, dans le sens que... peut-être que vous abusez un petit peu de vos forces, là. Parce qu'on vient ici avec la campagne et la santé. J'ai l'impression que vous... bon, vous brûlez un petit peu la chandelle par les deux côtés. On voudra peut-être vous suggérer de vous relaxer un petit peu. D'ailleurs, la carte que j'ai prise... bien, qui a été choisie, c'est vacances. Prenez du temps pour la détente et l'ouverture. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est encore là marqué noir sur blanc. C'est un petit peu, je pense, que des ennuis de santé dans ce sens-là. Je pense que c'est un épuisement plus psychologique que physique. Il faut pas de dépression ou de choses comme ça, OK? C'est pas ça. C'est qu'on est enthousiaste. Notre énergie déborde de tous bords et de tous côtés. Elle est moins canalisée. On s'en sent... On sent comme si l'énergie était inépuisable, alors que, bon, la réalité, on en est refait surface. N'est-ce pas? On vous demande justement de, peut-être, de prendre un petit moment de repos, le temps de vous recharger vos batteries, le temps de vous ressourcer également. Bon, il semblerait qu'ici on vous suggère la campagne. On vous suggère... Quand on dit campagne, ça peut être un endroit qui est plus calme, ne serait-ce que vous mettre les deux pieds dans le gazon pour vous grandir, pour vous... vous ancrer, je veux dire, à la terre, aux énergies terrestres aussi, parce qu'il faut... C'est beau le cerveau, il s'occupe de... Pas le cerveau, mais le dessus de la tête va aller chercher les énergies. La couronne va aller chercher les énergies en haut, mais en bas, ça prend un bas pour aller en haut, ni un haut pour aller en bas. Sinon, on va nulle part. On se promène, puis on suppose qu'on s'en va. Alors voilà, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit de vous ancrer, à un moment donné, peut-être dans un endroit, prendre peut-être, une petite pause, prendre ne serait-ce que... Bon, je ne sais pas, s'asseoir sur un banc de parc, regarder un petit peu la nature, observer les changements qui s'en viennent avec les changements de température, avec peut-être, je ne sais pas, c'est quand même la rentrée, on dirait que les énergies changent autour de nous, on est moins dans les vacances, on est moins dans les... On ne se casse pas la tête, on est généralement en vacances. Là, on commence à reprendre le travail sans bien pour ceux qui ont arrêté. Les énergies changent. Alors, on vous demande de vous grandir, de vous ancrer à quelque part, peu importe l'endroit où vous cherchez nécessairement à vous ressourcer pour reprendre un petit peu d'énergie, pour ne pas tomber justement à avoir certains ennuis. OK? Ici, on vous dit les vacances, encore le prenez du temps pour la détente et l'aventure, mais elle implique également, avec l'image qu'on a sur la carte, à peut-être un autre... Peut-être que vous le faites dans cette façon-là, je ne sais pas sur qu'est-ce que vous avez tendance un petit peu à abuser au niveau de l'énergie, parce qu'on vous demande ici d'avoir une autre perspective sur ce qui se passe dans le moment, pourquoi vous en êtes rendus là. Dans le sens que la petite jeune fille, elle est sur un tapis magique, un tapis volant, elle survole une région qui est tranquille, il n'y a pas de guerre, tout le monde allait remplir. D'ailleurs, elle-même, elle n'est pas crispée du tout, au contraire, elle semble être complétative un peu, zen, on ne peut pas dire de cette façon-là. Le ciel est très beau aussi, ses émotions ne sont pas non plus trop perturbées, il n'y a pas trop de nuages dans le jaune-orange, on est quand même relativement... Son esprit est ouvert avec le bleu. Alors, tout va bien, la guérison se fait avec le vert. La situation est très bien, ça représente pas mal les vacances, ce qu'on essaie de chercher dans les vacances. Par contre, il y a peut-être une demande de s'élever, de s'élever au-dessus qu'est-ce qu'on vit peut-être, pour arriver à avoir une autre perspective de ce qui se passe en bas. Vous savez, quand on est sur la Terre, puis quand on le survole, c'est pas tout à fait la même vision. C'est peut-être ce qu'on vous demande dans le moment, de voir comment vous gaspiller, c'est pas moi faire le jument, comment vous êtes capable de vous juger vous-même par rapport à ça, comment vous dépensez votre énergie, peut-être en mettant vos aspirations peut-être un petit peu trop hautes, ou en forçant, comme je vous dis, on a essayé tout le temps, vous n'avez rien à vous forcer, mais c'est bon, l'humain est humain. On est porté à vouloir aller plus vite, un petit peu plus, mais je vais aller voir la réponse angélique, qu'est-ce qu'elle me dit. Elle vous dit non, c'est ça, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un autre survol sur la façon que vous agissez dans cette situation-là, pour pas vous attirer des ennuis, pour pas vous gaspiller, veut dire, vous mettre à terre, finalement, ça donne absolument rien, de vouloir aller trop vite pour, comment dire, dépasser, dépasser ses forces à un moment donné, veut dire, ou alors aller chercher quelque chose qui vous ressource, est-ce que c'est le rire d'un enfant, est-ce que de vous, tu sais, de vous asseoir devant la télévision, puis de mettre un film qui vous fait particulièrement rire, il n'y a pas de jugement, là, vous allez chercher selon ce qui vous fait, ce qui vous donne du bonheur, qu'est-ce qui vous, vous amène une sensation, on va dire, de zénitude, de plénitude, de sérénité, appelez, comme vous le dites, que vous sentez vos batteries, comme je vous le dis, se recharger, c'est ce qu'on vous demande dans le moment, de ne pas aller toujours à l'extrême, dire, de vos forces, c'est pas vous rendre service. Comment on fait ça ? En regardant les situations d'une autre façon, peut-être d'écouter aussi, peut-être les avertissements que vous avez, peut-être là, vous dire, bon, il serait peut-être le temps d'aller se coucher, ou d'aller, tu sais, passer à autre chose, parce que c'est peut-être, vous avez quelque chose qui vous demande de faire, qui est très, très, très demandant physiquement, c'est ça qu'on vous demande peut-être de réévaluer, peut-être, de voir, peut-être, je sais pas moi, si vous faites ça le soir, bien, peut-être, essayez donc de faire ça dans le matin, peut-être vous êtes au meilleur de votre forme, c'est un exemple branlant, ce que je vous donne là, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, désolé. Mais c'est vraiment, vraiment, de ne pas dépasser vos forces, vous allez vous mettre dans une situation ou dans une position, vous allez dire que vous allez être vulnérables, c'est pas ce qu'on vous dit qui s'en vient, n'arrêtez pas de, laissez, allez laisser le courant, laissez passer les choses, ne vous précipitez pas, je pense qu'on vous l'a dit tantôt, je suis tellement dans les cartes, suivez le courant, pas essayer d'aller plus vite, je veux dire que la roue, laissez les choses arriver, puis parce qu'en attendant, bien, prenez l'air, reposez-vous, changez vos idées, comprenez-vous, premièrement, vous serez plus en temps d'attente si vous faites autre chose, puis en plus, bien, vous aurez risqué d'être encore plus ouverts à toutes les énergies qui passent qui vous avertissent que ça s'en vient, ok? Je dis ça comme ça, mais une autre perspective pour ne pas dépenser votre énergie pour rien, à méditer, allons-y, si vous le désirez, on s'entend. Alors l'évolution, savoir comment, si vous faites la situation qu'on vous dit ici, comment vous allez vous en sortir, comment vous allez vous en sortir, c'est pas vrai, comment vous allez évoluer à travers ça, comment, quels outils vous allez pouvoir utiliser, etc., etc., ok? On va le faire d'une façon très positive parce que de toute façon, c'est positif jusqu'à maintenant. Alors, on nous dit, le retard, les sept péchés mortels, les sept péchés mortels, et la lune. Ouh la 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 la! Ok! Bon! Il semblerait que vous rencontrez, je sais pas si j'espère que vous m'avez, vous avez écouté, parce que ça sert, en tout cas, ça a l'air que non. Excusez-moi de vous dire ça. Ce qu'ici veut dire, vous êtes dans votre tête, là. Vous êtes trop dans votre tête, non? Vous êtes trop dans votre mental, c'est ce que je veux dire. Vous êtes pas dans l'intuition du tout, ici. On parle vraiment, surtout avec les cartes qui vivent son petit cycle retard. Regardez comment c'est son, comment qu'à la tour, elle est immobilisée. On parle de retard. Ok! On parle des sept péchés mortels, donc tout ce qu'on vous dit de ne pas faire dans la vie, de tout ce qui est amoral, etc., etc., tout pour gagner, tout pour... Comprenez-vous? Il n'y a pas de... Bon. Mais tout ça, c'est dans votre tête, là. C'est tout dans votre mental, en train de mâchouiller, je veux dire, les événements, peut-être, ou ça vous soulève en vous, peut-être, ce qu'est-ce qui se passe, ou ce qu'on vient de dire. Ça vous soulève certains événements qui se passent. Arrivez parce que, peut-être, vous êtes brûlés. Dans votre tête, ici, ça ne va plus, là. C'est comme... Vous avez l'impression, vous dites que c'est trop demandant. Vous avez l'impression que... vous n'avez pas rien que ça à faire. Vous avez l'impression qu'on abuse de vous, qu'on vous abîme, qu'on vous casse, qu'on vous... Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes brûlés. Allez vous reposer, allez vous ressourcer. Tout va passer en vous ressourçant et en ayant une autre perspective de la façon que vous... ce que vous faites dans le moment, là. OK? C'est ce qu'on vous... c'est ce qu'on vous demande. Parce que le retard, le retard, c'est... S'il y a du retard, c'est parce qu'il y a une résistance. Mais la résistance est causée par quoi? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes... Vous ne sentez pas la force de continuer? Vous ne sentez pas la force de prendre des décisions? Vous ne sentez pas la force de démêler les choses? Je ne sais pas. Mettez-le à votre réalité. Non. La réponse angélique, elle nous dit, la méditation apporte des réponses. Je pense qu'effectivement, ça pourrait vous aider, je veux dire, à décanter. On pourrait dire de cette façon-là. Parce que ce qu'on annonce ici, ce n'est pas des choses qui sont, en principe, vous sont dues. Ça n'a aucun sens que vous ayez ces deux cartes-là dans votre jeu tellement... Vous avez la grâce, vous avez toutes les attitudes pour passer à travers... C'est une épreuve. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus un épuisement physique, mental et psychologique que d'autres choses. Ça vous amène à des idées noires, à des incertitudes, des doutes. Amenez-le. D'angoisse. Bon. Tout ce qu'on n'a pas besoin pour avancer. C'est ça. La méditation apporte des réponses. Si vous cherchez une réponse qui vous tire du but, allez-y. Là, on dit méditation, mais c'est votre moyen de relaxation, dans le fond. C'est votre moyen inné que vous avez de vous recentrer. Est-ce que c'est pour vous c'est une méditation? Est-ce que c'est aller se promener dans le bois? Est-ce que c'est jouer une partie de croquette? N'importe quoi. C'est jouer une partie de monopoli avec vos enfants. On s'en fout le moyen que vous prenez pour avoir le temps de faire quelque chose tout en réfléchissant. en réalité, la méditation, c'est un peu ça. C'est une forme de méditation de le faire de cette façon-là. De faire une chose qui est tellement... On s'entend que c'est pas quelque chose de dangereux. Je vous donne un exemple. Vous arrosez votre gazon et pendant ce temps-là, vous réfléchissez. Un exemple parmi 100 000 autres. Dans ce sens-là, si c'est vous votre façon de méditer, vous n'avez pas besoin de vous asseoir, de vous goucher, puis faire le vide, etc. On a plein de façons de méditer, mais une chose certaine, si ça va vous apporter des réponses, puis je pense à quelque part que vous en cherchez. Vous n'êtes pas nécessairement bien dans ça. Je serais surprenant qu'au stade, vous en êtes rendu, que vous soyez tellement... Vous vous sentez vraiment, je veux dire, à votre place dans ça. Pour vous, c'est un cauchemar. On revient en arrière. OK? Mais, bon, c'est des réminiscences. Qu'est-ce que vous voulez, vous les avez ces choses-là dans votre corps. C'est pas parce que vous avez à votre connaissance réglée, ou au moins vous avez mis certains pas pour les régler, que ça n'existe pas. Ça existe encore dans votre corps. Mais, je veux dire, c'est juste que vous n'en servez plus. C'est quelque chose que, tu sais, bon... C'est obsolète. Mais étant donné qu'il est encore dans votre système, je veux dire, oui, de temps en temps, il secoue un drapeau, juste pour vous savoir s'il n'aurait pas une chance de prendre le dessus à un moment donné. Alors, la méditation apporte des réponses. Vous avez un moyen ici, mais il en existe d'autres, vous le savez. Alors, faites vos recherches, vous le savez. Je ne pense pas que vous ayez besoin de moi pour vous dire de faire vos recherches. Je pense que vous savez exactement quoi faire pour régler votre situation à cet niveau-là. OK? Les vacances sont une bonne chose. Par deux fois, on vous dit de changer de perspective, de ne pas vous rester, de rester juste dans une direction, que ce soit, tu sais, fixe, que ce soit rigide. Peut-être un peu plus de flexibilité. C'est peut-être ça qui vous ronge un moment donné. ne vous laissez pas assez de vous donner, vous donner des, comment je peux dire ça, des choses à faire qui sont peut-être un petit peu trop rigides justement pour vous, qui vous épuisent. Vous exagérez peut-être un petit peu, en bon Capricorne. Tu sais, le travailleur est fatigable, on le sait. Peut-être, on vous demande de ralentir un petit peu le rythme pour septembre. OK? Voilà. Pour ça. On va aller voir la cinquième, la synthèse de ce qu'on vient vous dire ici. On va commencer avec les deux petites cartes. Ça, c'est l'oracle de Gaïa. Alors, en premier lieu, elle vous dit, « Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière exprimer en toi et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. » Je pense que ça résume un petit peu ce qu'on vient de lire ici. Si on vous regarde. « Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. » Vous avez une piste de solution ici. OK? Qu'est-ce que l'autre nous dit? Elle nous dit, « Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. » Est-ce que c'est encore relié à ce qu'on a vécu ici? « Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. » Il y a des choses à apprendre, c'est sûr, dans toutes les personnes que l'on côtoie. Bon ou mauvais, bonne impression, mauvaise impression. Il y a quelque chose qu'on retient de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a rencontré ou peu importe. Par contre, vous pouvez le transformer aussi. Si c'est des choses qui sont désagréables, vous avez le pouvoir, vous avez la façon de faire pour transformer tout ce qui est mauvais ou tout ce qui vous retient dans des énergies que vous n'avez plus besoin, négatives, si on va dire, qui ne vous apportent aucun soulagement, aucun... Je te souviens d'envers. Aucune compassion, aucun... Aucun bien-être dans ces genres de cartes-là. Vous êtes juste plus déchiré, plus blessé, amoindri, vous mettez tous les mots, tu sais, vulnérable. Alors que vous avez toutes les belles cartes auparavant qui vous dit que vous vous renforcez, justement, renforcez de plus en plus. Par contre, si on se fie à la colonne et à sa fonction, on vous dit que ce sont des choses qui vont arriver si vous n'observez pas le conseil du tarot où on vous dit de faire attention à vous, de ne pas vous laisser aller au maximum de vos énergies. Ce n'est pas rien de méchant. On ne vous demande pas de prendre votre retraite. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de faire attention à votre seuil, je dirais, de tolérance, de ne pas le dépasser dans l'esprit de dire, j'achève quasiment, je vais aussi bien le finir. Comprenez-vous? Alors, c'est un petit peu ce que revient ces deux petites cartes-là. Je pense qu'ils font un bon résumé. On les garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais regarder celle-là ici en dernier. Alors, j'ai le magicien ici au niveau du... Attendez un peu. Oh, que des belles cartes! Oh, que des belles cartes! Je vais tout vous dire ça. Regardez le magicien ici. Le magicien qui dit, qui réitère que vous avez les outils pour passer à travers ce que vous voulez ou pas. Je pense que ça ici, c'est la... Je suis fatiguante, je suis désolée, je radote. Mais c'est la fatigue qui vous donne ces mauvaises idées-là, ces mauvaises énergies-là. C'est vraiment la faiblesse de votre énergie qui vous amène à... Bon. À aller dans une direction qui est vraiment pas bonne pour vous et qui, dans le fond, n'est pas nécessaire non plus. OK? Vous n'aurez rien à prendre dans ce cauchemar-là. Absolument bon. Ensuite, on va ici... On dit que vous avez les outils. Si on va en résumer, c'est pas mal la part de cette colonne-là qui vous avertit. Dans le fond, elle fait son travail. On vous ramène ici en vous disant que vous avez les outils pour tout ça. Il y a le hasard qui fait bien les choses, n'est-ce pas? C'est du hasard. On parle peut-être d'un choix à faire également. Une certaine élévation. Vous êtes... Moi, j'ai l'impression que vous n'irez pas jusque-là. Je pense que l'avertissement a été entendu. Étant donné que l'élévation, elle est là, vous n'êtes pas dans une énergie, je veux dire, à rester dans le marasme, à rester dans l'indécision, dans l'épuisement, des choses comme ça, pour retarder justement les événements. Je pense que c'est... vous en avez déjà eu assez. Vous vous êtes rendus... On va essayer les retards de se promener ailleurs dans ma vie. À un moment donné, c'est ce qu'on se dit. On a assez vécu. On a fait le tour. Alors, le hasard est là. On vous dit que ça vous aide. Il y a des choses qui vous arrivent. N'oubliez pas qu'on vous a dit au début, l'inspiration, la chance, ça amène la chance. Ça amène... Comment je veux dire ça? De l'inspiration. Ça vous donne des idées à venir. Ça éclaircit. C'est super bon. Ici, on vous dit aller de l'avant. Attendez-vous un changement positif. On est toujours dans la même grâce. On a dit, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Lâchez pas. Laissez-vous pas entraîner. Ça empêche pas que vous... C'est pas en vous surchargeant, en forçant des choses, on se comprend, que ça va arriver plus vite. Je pense que c'est un petit peu ça le message qui est assez clair. On reviendra pas encore dessus. On a déjà fait 40... presque 30 minutes là-dessus. Mais aller de l'avant, c'est ce qu'on vous suggère fortement, pour justement... Vous laissez... Vous marchez. Vous allez tranquillement. Vous allez à votre repas. De toute façon, vous le faites de votre façon. L'inspiration, vous l'avez. Donc, prenez garde toujours à l'énergie que vous dépensez pour aller chercher vos choses. Le monde s'est pas bâti en une journée ni en 24 heures. Alors, prenez le temps qu'il faut pour... selon votre idée que vous avez pour la mettre en marche, pour la... l'inclure dans votre... dans votre énergie, dans votre vie, cette élimination-là, cette inspiration-là, cette façon de faire peut-être nouvelle, peu importe qu'est-ce que c'est votre inspiration. Ça vous appartient. Mais chose certaine, c'est quelque chose de vraiment... de vraiment positif. Et ce que vous allez en faire aussi va être très positif aussi. Vous avez tous les outils pour arriver à... à suivre le courant et à suivre le... oui, il est le ici et maintenant. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit la... la réponse angélique? On vous dit qu'il y aura... il y aura peut-être un compromis. Compromis à faire. Compromis ne veut pas dire perdre, hein, en passant. C'est qu'au moment peut-être où vous en êtes, vous êtes peut-être entre deux... deux changements. Si vous êtes un peu fatigué dans ce sens-là, puis que là, vous êtes rendu à un autre... il y a un pont à passer avant d'être en pleine forme. Il y aura peut-être un compromis. Il y aura peut-être, sans dire le retard, parce que le retard, il semblait pas signifier ailleurs, la vitesse que ça arrive avec les grâces qui sont là, avec les miracles qui sont annoncés, avec les bonnes écransions. Malgré que depuis le début, on vous dit que c'est pas le moment, hein. C'est pas le bon moment. Alors, vous... attendez. Attendez pour les... que les grâces, quand vous verrez, vous dire des choses que vous avez demandées, votre inspiration, je pense, va vous aider à travers tout ça. Je pense que l'idée lumineuse que vous attendez, c'est un petit peu ça. Est-ce que c'est peut-être au moment de la mettre en application qu'il va falloir prendre un compromis? Peut-être que c'est pas tout à fait le temps que ce soit financièrement, psychologiquement, physiquement. c'est peut-être pas tout à fait le moment pour concrétiser, veut dire, l'inspiration que vous avez, tout simplement. C'est un... C'est pas un retard. C'est juste que ça vous permet en même temps de ne pas finir. Ça vous permet de... Comment je peux dire ça? De nourrir, veut dire, cette inspiration-là pour en faire... Pour avoir... Quand ce sera le temps de le mettre dans le concret, que ce soit encore plus facile de le mettre dans le concret. Il faut le voir de cette façon-là. C'est pas quelque chose de négatif. On le voit. Elle est pas coincée. Au contraire. Elle est sereine et elle attend. Elle a deux solutions. À vous devoir... Si vous voulez forcer, ce qu'on vous incite de dire, de vous reposer, de pas aller chercher à... Ça va demander certains compromis qui sont pas... Ce qui vous retardera pas aucunement, mais qui vont vous amener plus sûrement, sûrement, et peut-être d'une façon plus stable sur votre... sur votre projet et votre... et votre... et votre inspiration. Alors voilà, chère Capricorne, c'est enfin le résumé de votre tirage pour le mois de septembre 2021. J'ai hâte de faire les semaines pour voir comment ça se passe, comment ça se passe aux changements. Le hasard, il est là. Il est encore long. Il y a des choses qui arrivent par hasard, avec les grâces et tout ça. En tout cas, je vois ça un petit peu dans les mêmes... dans les mêmes veines. Mais c'est très bon, hein. C'est très... C'est très... C'est... C'est assez positif. Je pense que ça peut vous réconforter. Oui, vous avez des choses à faire attention, un peu comme tout le monde. Vous êtes une énergie... Vous êtes une énergie quand même assez forte dans les Capricornes. Quand vous vous... Quand on dit que Capricorne, c'est une force... C'est une force constante. C'est... Travailleurs, on est infatigable. Non. Vous avez, comme tout le monde, vos limites. C'est simplement qu'il faut les connaître, ces limites. En principe, vous n'êtes pas nés aujourd'hui, donc vous êtes en mesure de reconnaître vos... vos forces physiques, psychologiques et mentales. Appelez-les comme vous voulez. C'est à vous de déterminer quand est-ce que vous en avez assez puis qu'il faut prendre une pause. Tout simplement. Ça ne veut pas dire d'abandonner. C'est simplement de laisser de côté quelques instants, aller se ressortir et revenir quand on sera prêt. C'est... Ça va se faire naturellement, tout ça. Bien, vous, je vous le dis, c'est comme ça. Mais en réalité, ça va se faire instinctivement. OK? Écoutez-vous. Je pense que ce serait le meilleur conseil que je peux vous donner. Écoutez-vous. OK? On va aller voir au niveau des questions-réponses, oui ou non. Chaque apricorne. Attendez un petit peu. Je vais le voir ici. Alors, j'ai mon petit chien en zoésite et rubis et puis mon petit pingouin manchot en jaspe d'almacien. Alors voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes. N'oubliez pas, c'est une question rapide qui vous demande un oui ou un non absolument. Vais-je changer d'emploi? Vais-je m'acheter une maison? Dans ce style-là. Si vous avez plus besoin... Attendez un peu. Je vais essayer... Arrêtez d'inventer des mots. Si vous avez besoin de plus de temps pour reprendre votre... pour avoir votre réponse, simplement mettre pause sur la vidéo et la reprendre quand vous serez prêt à avoir la réponse. OK? J'arrête de parler. Je vous laisse quelques secondes pour savoir quel animal vous voulez choisir pour répondre à votre question. Alors voilà, chers capricorns, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le petit chien, la réponse à votre question, c'est oui. et ceux évidemment qui ont choisi le petit manchot pingouin, la réponse, c'est non. Alors voilà, j'espère que ça a pu répondre à petites questions, interrogations, confirmations, oui ou non, selon ce que vous avez demandé. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois de septembre 2021, chers capricorns. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner, si ça vous intéresse, à partager, si vous désirez, je pense que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas surtout. Likez, mettre vos commentaires, ça aussi, ça nous aide énormément. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter paix, amour et prospérité et vous dire un au revoir et à la prochaine. Merci, chers capricorns.